bonsoir à toutes et à tous merci d'être ici avec nous ce soir on va essayer de faire ça en 40 minutes parce que tout le monde a envie de boire et faire la fête visiblement donc juste un petit petit retour pourquoi on est là comment on est là je suis commissaire d'expo j'ai découvert le travail d'éphémère en même temps que le travail de pas mal d'artistes lors de la biennale de dakar dans l'exposition de rachida triki et j'ai vu le travail d'éphémère j'ai adoré j'ai compris qu'il se passait des choses vous savez qu'on a tendance souvent à réduire les tunisiens les artistes tunisiens à un commentaire politique de la révolution et on a tendance aussi à croire que l'art a commencé en 2011 mes échanges avec fémère m'ont appris qui c'est beaucoup plus complexe que ça et j'en suis absolument ravi je vais pas vous embêter trop avec ces histoires là juste vous expliquez aussi de la chronologie ce que vous avez vu aujourd'hui c'est le fruit finalement de déjà trois ans de conversation entre fémère et moi et nous avions prévu une exposition je travaille entre autres au musée d'art contemporain de lyon et nous avons programmé en 2020 une exposition d'éphémère une exposition de peinture sa première exposition en france avec selma toucan en co-commissaire cette exposition dans la crise du co vide que nous subissons tous absolument partout à retarder cette exposition finalement à avril 2022 donc vous êtes bienvenue dans la mesure du possible à venir voir ce travail là bas entre temps ce qui s'est passé nous avons travaillé sur une très belle exposition dans la galerie selma feriani avait l'hiver dernier et lina lazar a invité fémère dans un temps record à proposer un projet ce que vous avez vu finalement est le fruit d'à peu près deux mois de travail d'imaginer la capacité de travail de fémère et certaines des oeuvres d'ailleurs pour la pardon trois selon trois mois et juste aussi ce que vous avez vu par exemple c'était certaines des oeuvres qu'il avait préparé pour l'exposition de lyon et ce qui est assez intéressant c'est que le contexte sublime du b7l 9 l'architecture etc a pu occasionner finalement une nouvelle forme de travail entre nous et notamment dans le rapport entre la peinture et l'architecture sa main est ce que tu veux nous parler de du titre de l'exposition je vais parler en arabe tout le temps c'est un cas de femme est ce qu'on a dit c'est plus n'est ce pas ce qu'on a conçu j'ai j'ai interne mais bien je vais parler en français et en arabe et en arabe aussi il est un titre inspiré par le philosophe italien Giorgio Agambe c'est une source d'influence on a beaucoup plus de conceptur les discours sur le pouvoir sur l'archeologie du pouvoir aussi Comment est-ce que le pouvoir est-il ? Comment est-ce qu'il y a le pouvoir ? Les outils du pouvoir ? Je parle d'état d'exception qui est un terme un terme plus pratique après la guerre mondiale depuis la deuxième guerre mondiale ou la règle c'est-à-dire un état d'exception ou la règle c'est-à-dire une situation d'exception la loi est suspendue mais c'est-à-dire le pouvoir c'est-à-dire un terme c'est une exception c'est-à-dire pas vraiment la loi le titre qui nous a dit c'est l'icône plus actuel c'est une approche ancienne de de l'intellectuel de l'intellectuel c'est-à-dire comment aborder la réalité ou ce qui se passe aujourd'hui c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un problème global c'est-à-dire 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 le pouvoir ou les restrictions ou les restrictions ou les restrictions ou 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 préparé à une situation de crise. Ce qui est assez fascinant, c'est que dans le contexte des années 20, ça explique aussi un petit peu, quelque part, à travers ces crises, comment les pouvoirs fascistes ont pu se mettre en place, et je pense par exemple à la façon dont Hitler a pris le pouvoir dans le contexte de la République de Weimar. Ce qui est fascinant, c'est qu'Again Ben, ce philosophe italien passionnant, a écrit ce texte très très beau d'une centaine de pages, où il met en dialogue ce fameux juriste, Karl Schmitt, qui était finalement devenu un nazi, face à Walter Benjamin, que vous connaissez certainement, qui lie aussi à analyser les abus du pouvoir. Et donc dans ce contexte assez fascinant, la question de l'état d'urgence, typiquement, c'est une sorte de contexte de droit dans l'absence de droit qui se manifeste, avec tous les dangers que cela peut avoir dans les dérives du pouvoir. Et on pense tous, par exemple, c'est ce qui aussi nourrit notre réflexion, sur la façon, par exemple, dans le contexte de la crise sanitaire, vous avez vu pas mal de gouvernements qui ont mis en place des dispositifs et des lois qui restreignent le mouvement, le confinement, etc., mais qui rétablissent des frontières. Et on ne sait pas où ça s'arrête. Et pour aussi nous donner un peu de perspective sur cette notion d'absence de droit, c'est typiquement la question du droit, de la rébellion. Il n'y a pas de droit qui définisse la capacité ou l'espace qui nous permet de nous rebeller, de contredire le pouvoir. Voilà. Ça, c'est pour vous expliquer que c'est une des lectures que fait Femmer. Ça fait partie, bon, c'est assez amusant parce qu'il me parle sans arrêt de Foucault, etc., j'essaie de l'emmener ailleurs. Et finalement, c'est revenu au galop. Et cette notion de politique dans le travail de Femmer, tu vas en parler aussi, mais juste pour dire qu'on a tendance à réduire le travail politique. Il y a Lucie Lippard qui critique une commissaire, qui a beaucoup pensé sur le politique et qui a fait la distinction entre l'art politique et l'art engagé. L'art engagé, c'est l'artiste qui va aller mener des projets sociologiques, etc. Ça peut prendre toutes les formes. L'art politique, finalement, ne se réduit pas au contenu, au sujet et à l'iconographie. Ça dépend énormément du contexte de réception. C'est-à-dire que quand je vous dis que Femmer fait une oeuvre politique dans le contexte spécifique que vous avez vu, à savoir avec une analyse du contrôle, de la violence, etc., etc., de la surveillance, le contexte même le rend politique dans votre regard à vous qui regardez ces oeuvres. Et typiquement, cette question du Covid et du contrôle, du déplacement, etc., n'aurait pas donné la même signification au travail de Femmer il y a 18 mois, comme il le donnera dans 18 mois. Ça dépend aussi de la façon dont vous, vous regardez ce travail. C'est une question de politique dans le film. C'est-à-dire que c'est un peu plus important pour le langage. C'est-à-dire que le langage lui-même, le différence entre l'homme et le vivant, c'est le langage. C'est-à-dire qu'un homme a fait la importance du langage. C'est-à-dire qu'un outil d'un pouvoir, le langage. Ou la peinture, c'est-à-dire que le langage, c'est-à-dire que ça fait partie de notre langage aussi. L'acte de création, la peinture, en général. Il suffit d'être. L'atelier, 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 c'est déjà un acte politique, un acte de résistance. Tu essaies d'une manière généalogique, archéologique, pour voir le Niger ou le Kotschey, où il y a un acte humain, il y a un mécanisme, un système de relation entre le pouvoir. C'est-à-dire que je veux dire, il y a un mécanisme de pouvoir qui s'installe. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme de pouvoir. Et c'est-à-dire que les discours idéologiques de partis politiques ou l'appareil de l'État, c'est-à-dire que c'est le résultat des micro-pouvoirs. Et j'ai dit aujourd'hui, c'est-à-dire que tu ne peux pas séparer les micro-pouvoirs. C'est-à-dire que je suis un grand admirateur de Foucault. Je suis fasciné par la discussion de la Foucault. La manière de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps pour que j'ai vu les concepts. Qu'est-à-dire que j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai vu que j'ai vu... Je suis un peu plus... Il y a des micro-pouvoirs qui s'installent entre les gens, dans le foyer, dans la famille, dans l'approche de l'éducation, qui fait le regard de l'autre. Il y a des dispositifs qui s'installent selon Foucault. Il a parlé des dispositifs, mais il a repris les concepts de Foucault. Il a dit qu'il y a des dispositifs. Il y a l'architecture, la loi, les traditions. Il y a des situations où il exerce un pouvoir et il subit un pouvoir. Il y a des sociologues, un homme politique, un psychanalyste. Je réagis de ma manière comme des outils. Foucault, Agamben, Derrida, Roland Barthes, comment on contourne le pouvoir par le mouvement. Il y a des choses autour de la peinture. Il y a des idées du mouvement. Il y a des citations de Roland Barthes. Il y a des mouvements pour pouvoir contourner les pouvoirs en place. Je ne sais pas, mais je ne pourrais pas. Tu traites tous les sujets en même temps. On fait rapide. Juste pour revenir sur la question du dispositif. Agamben a écrit un texte sur Foucault. C'est assez passionnant. Il y a un niveau de lecture passionnant à l'échelle du discours philosophique pour comprendre le travail de Themer en tant que peintre. C'est là où tu vas reprendre après en revenant sur comment tu construis ta peinture d'un point de vue de peintre. Mais Agamben rappelle que Foucault ne s'est pas intéressé aux grandes entités que sont par exemple le concept de l'Etat, de la loi, du pouvoir. Ce qui a intéressé Foucault, c'était d'analyser ce qui existait entre ces grands concepts. Et finalement, ce qui est intéressant, si vous repensez à la façon dont Themer construit son iconographie, la façon dont il met en tension son iconographie et donc comment il compose ses tableaux, lui aussi met en exergue les éléments qui viennent évoquer ce fameux pouvoir, mais il les met en relation et quelque part il comble les vides en montrant et en mettant en tension ce qui existe entre ces grands concepts. Et Agamben a noté, c'est un concept que Foucault n'a pas développé, le concept des dispositifs, c'est-à-dire que toutes les formes de pouvoir, que ce soit l'Etat, la famille, tu en parlais, la société, sur l'individu, la sexualité, mais la religion aussi, etc. créent des systèmes de dispositifs qui, inconsciemment, vous enferment dans un spectre de mouvements, de déplacements, de pensées, et on se retrouve enfermés comme ça. et Femmer, dans sa peinture, va justement transposer cette notion de dispositif. Est-ce que c'est que vos filles ont donné cette notion de dispositifs qui est le pouvoir ou l'état d'exception ? l'importance de désactiver, essayer de désactiver les pouvoirs en place. C'est-à-dire qu'un individu, c'est-à-dire qu'un désœuvrement du pouvoir, c'est une tentative. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il n'y a pas de pouvoir. C'est une tentative. C'est une tentative. Je suis fatigué, c'est-à-dire qu'en tant qu'individu, être humain, citoyen, père de famille, enseignant universitaire, qui fait que je désactive l'emprise du pouvoir à l'église ou à l'église. Je suis sous l'emprise du pouvoir. Je ne suis pas un anarchique, un réveil, un révolutionnaire. Le contraire. Mais qui fait que je suis en train de faire pour dire que tu désactives le pouvoir jusqu'à l'église. Ce qui fait l'approche, l'approche, c'est-à-dire qu'on a lié le corps et l'objet. C'est-à-dire qu'on a lié une société. Quand on ne peut pas vivre sans les objets, c'est-à-dire qu'on a lié l'architecture. L'héra ou l'espace, c'est-à-dire qu'on a lié l'architecture. L'architecture, c'est-à-dire que la toilette, c'est-à-dire qu'une architecture. C'est-à-dire qu'on a lié l'infiltration du pouvoir. C'est-à-dire qu'on a lié l'architecture, c'est-à-dire que je désactive l'appareil psychanalytique, par exemple. C'est-à-dire qu'on a lié l'architecture psychanalytique sur les gens, sur l'imaginaire, sur l'appareil juridique. C'est-à-dire qu'on a lié l'architecture psychanalytique, on a lié l'architecture, donc on a lié l'architecture. On a mis ennistre des objets qui ne sont pas encore... On a mis ennistre des objets qui ne sont pas élevés. Par exemple. Un exemple très petit. On a mis ennistre des objets, des objets qui ont mis ennistre des objets. Ce sont des objets personnelles. Les objets qui sont déprimés de la communication, qui a été mis ennistre des objets qui se mettent leurs enfants, il y a des pouvoirs. Il faut faire des politiques sur le pouvoir. Il y a un psychanalytique qui est devenu un outil de dominatie du pouvoir. Par exemple, en tant quepaules sur la iconographie ou le corps, C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont un sexe masculin ou autre. C'est pour désactiver le préjugé, l'idée d'avoir la masculinité, le machisme. C'est-à-dire qu'il y a un exemple pour désactiver l'emprise psychanalytique ou l'emprise de l'éthique. C'est-à-dire qu'il y a une conception de l'éthique. C'est-à-dire qu'il y a des exemples. Justement, est-ce que tu veux bien nous expliquer comment tu transcris ça dans une sorte de vocabulaire qui forme une esthétique, d'un point de vue du peintre et de la pratique ? C'est une approche de déconstructeur. C'est un peu plus de déconstructeur. Je les déconstructeurs et je le déconstructeur. Je les déconstructeurs et je le déconstructeur. Je les déconstructeur pour la même chose. On va prendre un exemple pour les déconstructeurs. Je les déconstructeurs et on va faire des éléments. l'arquitecture, tu le disais pas de déconstruction, un projet ou un concept, tu as l'accompagnement, 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 c'est-à-dire comment tu as construites le corps, l'architecture. Tu as l'approche de l'arquête, Est-ce qu'il y a un chirurgien ou un corps qui s'étudie un corps pour savoir comment est-ce qu'il y a eu, ou comment est-ce qu'il y a eu, je ne sais pas, comment est-ce qu'il y a eu, c'est quelque chose qui est déjà plus, mais à travers cette approche, l'arqueologique et la genealogie, on a fait un peu plus d'enfants qui travaillent avec cette méthodologie, comment est-ce qu'on revient ? Comment est-ce qu'il y a eu ? Le corps, la figure, le rapport entre l'objet ou le corps, la composition, la couleur qui fiche, les aplats, ce n'est pas une illustration de concepts ou d'idées, non, c'est une ceinture théorique, philosophique de ma pratique. Mais dans la dernière, dans cette approche, c'est planter et dessinateur, on travaille dans un peu avec un lógique, comme un mot, je ne sais pas qu'il y a une très forte, on a une très grande chose en begne te, on ne t'appréis pas la dispute, mais après, après, on a la bienvenue à cette approche, on a la la bienvenue à cette fin, on a l'envoyé une autre, on a la bienvenue à cette vidéo, on a apprécié par le besoin, les discours, les philosophiques, les jurats. D'autres sujets sont traités qui pourraient faire l'objet finalement d'autres expositions que vous avez vues en filigrane mais que nous pourrions imaginer dans d'autres contextes, typiquement une déconstruction du corps dans un texte de Olfa Youssef qui va pour le coup utiliser le registre de la psychanalyse. C'est un objet de contrôle et de pouvoir pour pouvoir expliquer la notion du corps. Peut-être tu peux en dire un mot mais j'aimerais que tu commences peut-être en nous expliquant aussi tes échanges avec Olivier Rachet qui a écrit un texte sur le lien entre ton travail et le cinéma. Vous avez vu que dans l'exposition nous avons mis une petite vidéo avec la pièce est une oeuvre de Femmer. Il a fait plusieurs vidéos dans ce registre. Son frère est d'ailleurs réalisateur. Et vous avez peut-être vu sur une des petites tables une VHS avec aussi du Metallica et Korn parce qu'il y a encore un autre texte qui va analyser la culture de la musique métal puisqu'effectivement c'est une des sources de réflexion qui déterminent à la fois le fond comme la forme d'un travail de Femmer. Qu'est-ce que tu veux nous parler de ce texte sur le cinéma et ta relation au cinéma ? Oui, le cinéma a beaucoup d'influences sur le cinéma. C'est une anecdote personnelle. Il y a des choix d'approche sartreienne avec la vie. Je suis sartreien mais qui n'a fait fonction d'un artiste ou d'un enseignant ou d'un citoyen, je suis focaldien. Merci. Le cinéma, le VHS, les films des années 90 m'ont beaucoup influencée. Cronenberg aussi. Cronenberg, l'influence de l'Inch. La découverte du cinéma de l'Inch m'a bouleversée. C'est l'origine de chaque iconographie, et les fonctions des objectifs dans les années 90 m'ont travaillé. C'est un objectif qui s'est passé par un objectif. C'est un état. 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 J'ai découvert le cinéma de l'Inch quand j'avais 22 ans, 21 ans. Je me suis dit de faire la même chose. Je me suis dit de faire la même chose. Je me suis dit de faire le cinéma de l'Inch. Tout ce qui est post-apocalyptique, les idées, ça nourrit mon imaginaire. Et j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression. C'est mon vision de la vie, notre réalité politique et sociale. Je me suis dit qu'ils ont piercing le cinéma. Je me suis dit de faire le cinéma. en 1990, quand j'ai fini par le 6ème année, j'ai vu que j'ai vu que c'était du métal ou du métal. C'était un dédié d'accord. C'est rare que ça ne s'est pas fausse. C'est vrai, c'est vrai. Mais quelle culture caméra et quelle émancipation, quelle fait l'émancipation ? Oui, c'est vrai. L'éconographie, c'est vrai. C'est vrai. C'est un métal qui a montré dans l'année 80 et 70 qui a montré une métal. C'est un métal qui a montré. Il y a mon ami, il a l'émancipation depuis la marketplace. C'est vrai que ça a été fait. C'est pas ça. C'est vrai que le métal et le magpe de toute l'année. Il faut dire que c'est un pays qui a été un pays pour un pays qui n'a pas d'une épreuve. Je pense que si tu peux t'aider, 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 tu peux t'aider. Il faut travailler pour qu'on ait une épreuve de la réforme. Et puis on a pris des sources d'Afrique pour qu'on a retenir un peu de motivation pour qu'on ait une épreuve. Si on est dans une situation où on a envie de me faire une motivation Je me suis en train de me dire Si je suis en train de faire un passé Je suis en train de faire une situation vulnérable Je suis en train de me faire un motiver Je me suis en train de me faire un motiver Je suis en train de faire des images du passé Pour comprendre la construction même de l'exposition Puisque vous rentrez dans un espace très actuel Un espace qui est plus un accrochage traditionnel Et vous rentrez dans cet espace Maintenant qu'on a prononcé les noms de Lynch, de Cronenberg Je pense que ça vous donne quelques clés Pour comprendre l'espace que nous avons créé Avec cette relation entre la vidéo Les fragments d'iconographie Et cette lumière rouge Les gens qui vous mettent dans une ambiance hors temps Et bien sachez que c'est comme ça que ça se passe Dans la tête d'Ephémère Mégerie Un petit mot de conclusion en fait Qui me semble important C'est que effectivement On voit beaucoup de violence dans ton travail Etc Ton travail ce n'est pas que ça évidemment C'est une... Pour revenir... On tourne un peu en blue sur Foucault désolé Mais sur la question du pouvoir Que représente le savoir Sachez donc Tu l'as dit tout à l'heure Que Femmer est professeur Je l'invite souvent à partager Ce qu'il partage lui-même Avec la nouvelle génération des artistes Qu'il rencontre Qu'est-ce qui se passe dans leur tête De quoi ils se nourrissent Et comment lui-même échange avec eux Et j'aimerais bien si tu veux bien En mot de conclusion nous expliquer Cette relation au savoir Que tu développes dans ton travail C'est vrai Quand Foucault dit Les pouvoirs en place Ils ont le savoir ennuyeux Les femmes ou les femmes Ou les femmes Ou les femmes Et je crois que Dans la même classe Sociale Ils ont le savoir Ils ont le savoir Qui possède le savoir Qui possède le pouvoir C'est un savoir Il ne s'agit pas vraiment Il y a un chemin Dans la difficulté Il est une des études Il y a un étude Et il doit les faire Qu'il faut faire On a un étude La science Il n'a un étude On a un étude C'est un sujet Je vois Avec quelqu'un Je n'ai pas l'air Il n'a pas D'un étude Je n'ai jamais C'est-à-dire que la fonction des enseignants c'est que j'essaie de faire des activités. On ne peut pas marcher dans les méthodes comme l'aise, l'aise d'écrivain, on a travaillé en plus. On a travaillé ici pour que les gens deviennent de l'écrivain et de l'écrivain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écrivain. C'est-à-dire qu'il y a une éducation qui est une émancipation des sociétés. Mais on ne peut pas attendre un changement des mêmes institutions. Ils prétendent qu'ils sont en train de changer, d'évoluer. C'est toujours le même système. Il faut être optimiste aussi. A finir avec une optimiste, c'est parfait. Merci. Je ne suis pas optimiste. Du coup, question ? Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Lima... Amel Benathia. Alors, ce qui m'intrigue, je fais un petit peu le travail de... Est-ce qu'on parle réellement politique ou de relation psychanalytique dominant-dominé ? Parce que dans le dominant-dominé, il y a énormément de brutalité. Et on le sent. Et donc, est-ce que c'est... C'est du dominant-dominé du corps à corps qui induit vers le système politique ou est-ce que c'est le contraire ? Qu'est-ce qui découle de l'autre, en fait, par rapport à ton travail ? Je fais un micro-drop. Voilà. L'exercice du pouvoir, il est brutal, il est violent. Si tu respectes le pouvoir, tu as l'appareil de la police. Tu as l'appareil de la police. Tu as l'obtié à la loi parce que tu as la punition. que c'est le droit de surveiller un peu, mais mon échec est vrai pour qu'il est franchi « je n'ai rien que je parle de la justice. Je ne me rappelle pas » « moi ce n'ai rien. Je ne me rappelle pas combien de relations équitables ne me semble pas ». C'est impossible. Il y a une école de l'un ou de l'autre ? Il y a une école d'un ou de l'autre ? La politique des corps. C'est un concept de biopolitique. Il faut dire que... Il y a eu des femmes, il y a eu des femmes, 18 ans, 20 ans. Quand il veut qu'ils se réunissent, qu'ils se réunissent, qu'ils se réunissent. Ou qu'ils se réunissent, qu'ils se réunissent. Mais on a fait un mécanisme de gestion de la crise. Comment trouver une solution pour la crise ? Comment gérer la crise ? A travers les corps. Comment dominer les corps, et contrôler les corps ? Les citoyens, c'est des corps. Je ne sais pas comment faire la crise. Je ne sais pas comment faire la crise. Il y a eu des solutions pour la crise. Comment la gérer ? Avec les restrictions, avec la police, avec les couvre-feux, interdits de voyage, qui sont sécuritaires, pas sanitaires. Une petite famille de pouvoir, dit qu'ils réagissent ou qu'ils agissent d'une manière brutale, violente, restrictive. Je me dis que c'est le pouvoir. Je me dis que c'est le pouvoir. Je me dis que c'est le pouvoir. Qu'est-ce que c'est le pouvoir ? C'est aussi celle du temps qui passe sur le biologique et qu'on subit. Et là, j'ai une question par rapport à comment tu déconstruis des dispositifs de domination et de contrôle, mais plastiquement. Ça ne se voit pas. On peut lire, justement, sur l'étoile, des jeux géométriques. Parce qu'après tout, comme tu le dis, les dispositifs sont avant tout des affaires de géométrie et de rapport. Le rapport... Là, on est dans une salle, il y a un rapport géométrique. O'Heda, ce travail, je le perçois, mais je suis curieux de savoir comment tu le conçois, en fait, plastiquement et graphiquement. c'est pas le cas. avec la déconstruction du corps. Et la multiplication de points de vue, angle de vue et point de vue. En fait, c'est une question de la question. C'est qui est un homme qui a choisi un angle et un focal, et un focal... C'est ce qui est pour... Je dis, il y a quelque chose qu'on devrait voir de 100 km. C'est comme ça. 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 On a besoin d'une composition. On a besoin de la composition logique. On a besoin d'un sujet. On a besoin d'un sujet. La manière de faire aussi. J'essaie de désactiver l'éducation, les écoliers, l'université. On a besoin de la bâture, on a besoin de le dessin. On a besoin d'une discipline. On a besoin d'un dessin comme Picasso. Il a dessiné comme Raphaël ou Michel-Ange ou Léonard de Vinci qui a 18 ans ou 17 ans. On a besoin d'un dessin. On a besoin d'un dessin. Il a désactivé ce dessin-là. Toute cette discipline, l'enseignement avec l'école, la responsabilité, ceci étant donné un projet qui est satisfying. C'est une position très importante. Ca a besoin d'un dessin. Il faut étudier l'État. En Expression de l'éducation. Enversions d'un débat. Enversions d'un débat. Enversions d'une légende, la tentative je peux être que je vais me répéter mais en attendant juste par rapport à la distance que l'on peut prendre sur le travail de Femmer il faut savoir aussi que les dispositifs ils sont dans la tête des gens qui regardent les oeuvres à savoir on est c'est des systèmes de domination qui sont inconscients et la composition même la composition de la composition pardon pour cette répétition mais des oeuvres de Femmer est aussi une forme de ils poussent l'activation des phénomènes inconscients de la tête des qui est dans la tête des regardeurs et c'est comme ça qu'en fait ces dispositifs qui sont simplement aussi des mises en forme de composition de compositions active finalement cette prise de conscience une question ça marche je vais essayer de rebondir en fait une remarque commence par une remarque c'est vrai que l'aspect cinématopartique est assez présent dans le travail la disposition en fait moi ça me rappelle un cms en fait ça me rappelle les parenthèses couvre Godard dans ses films à chaque fois ils rebondissent un peu cms en fait c'est ce que tu fais réellement en fait tu ouvres trop de parenthèses beaucoup de parenthèses et voilà en fait pour moi c'est un matériel univers en fait de Godard où il y a trop de parenthèses qui se ouvre en même temps trop de sujets qui sont à bord trop de parenthèses la question est en fait jusqu'à présent en fait je parle de la déconstruction etc etc mais tu restes toujours en fait dans l'espace de représentation tu représentes toujours le corps et je m'attends je m'attends j'espère en fait je m'attends à une chose en fait une performance où tu déconstruis en fait réellement l'espace de représentation où tu agis non pas en représentant mais pour moi je m'attends à quelque chose en fait qui nous rappelle en fait les expérimentistes de l'éloi comme ça un truc une performance sur compteur d'artistes qui travaillent sans peur en fait il va à l'extérieur il va à l'extérieur au niveau de la police vous êtes ici au niveau de la police vous n'êtes pas vous 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 C'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. C'est une histoire de l'humanité. Quand est-ce que vous dites « Ah, là, l'œuvre est finie et je dois m'arrêter » ? Ça fait un sentiment, un instant. C'est pas réfléchi. Les résultats... vous ne pouvez pas faire partie en la minute. Vous n'zietz pas, vous n'avez pas péri? Non, vous n'avez pas encore une période envers, Vous avez des possibilités à utiliser une structure, vous ne pouvez pas encore travailler. Les objectifs nous ont fait partie, vous avez pu... pour permettre de maintenir. Elle ne passe pas d'une heure. C'est plus facile, c'est plus facile. Un moment allant, je vois que cet moment, c'est... je vous sens... un moment... C'est intuitif. C'est intuitif. Il n'y a pas une réflexion comme ça. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et puis, avec le temps, il y a un volume de travail, il y a une personne qui s'est faite. Il faut faire. Il n'y a pas. En fait, aujourd'hui, j'ai amené mon mari. Je ne sais pas où est-ce qu'il est. Laurent, je ne sais pas où est-ce qu'il est, Laurent. C'est pour expliquer exactement ce qui arrive dans ma tête quand je veux décapiter des gens, quand je suis très mal socialement, quand c'est... Tu me représentes tellement bien. Coucou, Loulou ! socialement, culturellement, quand tu me représentes tellement dans tes mouches, dans tes bites décapitées, dans les gens qui te font chier, que tu décapites, dans ta tête. C'est tellement moi. ça fait plaisir. Je l'ai amené à cette expo pour ça. Aujourd'hui, depuis cinq ans moins quart qu'on est là. Voilà, on était là. Mais ce qui m'impressionne, on dit souvent qu'il faut se mettre dans la tête de l'artiste pour comprendre ce qu'il veut dire. Toi, tu es vraiment dans ma tête pour comprendre ce que je veux de la société. Et ça, ça me représente tellement à tes mouches. Ça fait tellement plaisir que tu puisses représenter ça avec tes Nike Air Max. D'ailleurs, je m'attendais. Tu l'as bien fait. Coucou ! Ben oui, forcément. Les bites, les mouches, les épingles, c'est étouffant à un moment. Il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on va autre... Il faut qu'on va ailleurs. Lyon, entre temps. Il faut qu'on bouge. Et je suis tellement contente de t'avoir. Ici, ça ne paie pas. Ça me représente trop. Merci beaucoup. Alors, je vous laisse peut-être dire un mot. Ou alors non. Voilà, je vais aller vers... J'ai deux autres interventions. Oui, je vais aller vers... Oui, oui... On va prendre des... Toutes autres interventions. On va les demander à tes... Merci. Félicitations, chérie d'Armphi. Oui. Armphi, un peu, je me demande... Je me demande... Est-ce que tu veux dire que... Il y a des... Il n'a des intérêts, du pensant, 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 du pensant... Ou du pensant... Il y a des références cinématographiques, l'école situationniste de Kitebord, les Dada ou les Kitebord. Est-ce qu'il y a des intérêts à l'écran ? L'écran dans les soirées, dans la peinture ou dans l'art plastique, est-ce qu'il n'y a pas d'épargne l'épargne ou l'épargne de l'épargne ou l'épargne ou l'épargne ? L'épargne ou l'épargne ? Il y a des questions. Est-ce que tu trouves que l'art plastique a le pouvoir lié à quel était l'église ou à la pouvoir monarchique ou à la mazzette ? Voilà. Par rapport au châle et à la fille, bien évidemment. Merci. On prend la dernière question. Déjà, félicitations pour ton exposition. C'était vraiment magnifique. Bon, ma question elle est plus, disons, esthétique. Quand je vois ce tableau, j'arrive à lire plusieurs couches, minimum trois couches, où à un certain moment, il y a une transition. On dirait une couche d'acrylis qui s'est volatilisée d'un coup. Ma question, c'est par rapport à ça, c'est cette transition. La petite des couleurs, elles se sont enjolées. À un certain moment, il y a un palette plus détendu, les tableaux sont beaucoup plus nus, et les dessins sont beaucoup plus dédiés et plus powerful, on va dire. Et c'est par rapport à la transition, c'était comment ? Parce que ce n'est pas évident, forcément, pour toi, d'avoir travaillé toutes ces années-là avec des palais particulières et après, au début de 2021, alors, c'est complètement nouveau, quand même. Il y a quand même une transition assez importante. Donc, c'est par rapport à... On a commencé à commencer, on peut revenir à.... On a commencé la transition a little spontané. Il y a même plus... Nous avons parlé ici des moules, c'est plus qu'un des dessin, plus qu'un des dessins, plus qu'une des kunnographies est plus... et plus qu'une des kunnographies des kunnographies, le boulogne de parler, c'est pas une kunnographie, C'est une question qui m'a dit qu'ils ont dit qu'ils ont déjeuné. J'ai une question plus conçueuse, avec l'univers. Les gens ont déjeuné. On peut repartir. Le premier cire est la joie. Je ne dis pas que j'ai la façon dont je ne lui ai fait, c'est qu'ils ont mis en plus de l'économie. J'ai mis en valeur. Pour qu'ils soient plus éclés. Pour qu'ils soient plus éclés. Je n'ai pas besoin d'un peu plus de temps. Je n'ai pas besoin de l'obtention. C'est l'obsession pour voir la recherche. Il y a des gens qui ne trouvent pas les clients. Il y a des images qui ne veulent pas voir. À travers le dessin, c'est plus... C'est plus d'un peu plus. ... Il y a un marché en plus, ou un marché industriel. On peut dire aux gens qu'ils me posent des questions directe au Marais. C'est vrai. Mais il y a une liberté de toi avec une liberté de toi qui est différente. Il y a une liberté de toi. 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 Ou au C'est une utopie. C'est une utopie. Le terme de l'humain, l'être humain, c'est une fabrication, c'est un concept que je dis, j'aime que je vous dis, je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Les pouvoirs ont mis en place pour les sociétés et les individus. Les philosophies de l'humanisme, les choses qui sont décorées. C'est dans le but de mieux contrôler les gens. Le pouvoir, je ne dis pas que je ne sais pas. Le pouvoir, c'est un peu de pouvoir. Quand je dis ce qu'il se fait, il me dit, tu ne sais pas pourquoi je ne sais pas, le pouvoir de l'humain, Je pense que si tu veux la brage. On dirait que la sexualité, on dirait que l'humain. Les gens qui viennent de trois parents réitent, on dirait qu'ils sont partis là ou les gens... C'est pas une reproduction, non, c'est pas une illustration, une reproduction. Le discours philosophique, c'est une ceinture pour avoir un discours marg-peintu. On va continuer en aparté, ce genre de discussion. Merci beaucoup pour la qualité de la participation. Merci à très bien. Sous-titrage ST' 501